Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une routine soins, soins masques, gommages etc. que j'aime faire le dimanche soir et on commence par prendre un bain parce que c'est le meilleur moyen de se relaxer le dimanche. En ce moment j'aime utiliser mes produits de chez Lush, ils ont ressorti leur collection de Noël et Halloween et donc là j'utilise la petite étrouille d'Halloween qui fait énormément de bulles dans le bain. C'est très simple, il suffit de venir l'imiter sous le jet d'eau et voilà, vous avez une eau un petit peu orangée avec plein de bulles. Pendant ce temps je viens démaquiller mon visage avec le beurre démaquillant de chez The Body Shop. J'en ai presque plus, j'aime vraiment beaucoup, je pense que je vais le racheter. C'est hyper pratique, on peut aussi bien démaquiller le visage que les yeux, tout est fait en une traite. Ensuite je viens le rincer à l'eau et puis j'enlève l'excédent d'eau sur mon visage avec un mouchoir pour éviter d'ajouter des bactéries avec des gants de toilette ou autre. Ensuite je viens faire un gommage qui n'a pas de grain, c'est le pchit magique de chez Garantia. Il est génial parce qu'il va venir enlever les peaux mortes mais sans faire de mal à votre peau car il n'y a pas de grain, c'est chimique. On laisse poser 30 secondes et ensuite il suffit de rincer très facilement à l'eau. Ensuite qui dit des manchoires dit aussi soin pour les cheveux. Donc je fais un shampoing purifiant que j'ai eu dans une box et ensuite un masque qui donne du volume aux cheveux. Comme j'ai les cheveux assez plats et ceux-là sont vraiment très bien, c'est un cobo qui permet de purifier et d'en même temps donner un petit peu de volume. Donc on masse bien au niveau des racines pour le shampoing et ensuite j'applique le masque au niveau des longueurs. Pendant que le masque cheveux pose, je vais faire mon masque visage et c'est un masque purifiant, toujours de la marque Garantia. La particularité c'est que c'est un masque qui va venir s'oxygéner avec votre peau et du coup il va y avoir des micro-bulles qui se créent et le masque va partir de lui-même au fur et à mesure. Donc c'est assez rigolo, c'est hyper simple à appliquer. Et donc là vous allez voir, le masque commence à s'enlever. Donc normalement il s'enlève complètement et une fois que c'est le cas, il suffit de rincer tout simplement à l'eau. Pour le corps, j'utilise toujours mes habituels produits loge, tout ce qui est nettoyage, gommage et hydratation dans le bain directement. Puis il est temps de se mettre en tenue décontractée avec tout simplement un pyjama, des grosses chaussettes bien confortables. Et puis pendant ce temps je vais faire un dernier masque, qui est un masque hydratant de The Body Shop. L'avantage c'est qu'on peut le poser très longtemps parce qu'il ne vient pas du tout assécher la peau, c'est un masque vraiment qui ne sèche pas finalement. Et j'en profite aussi pour venir blanchir mes dents naturellement avec une huile de coco de la marque Miel & Canel. C'est une marque qu'une abonnée m'a proposé de tester et j'ai eu un gros coup de cœur, tout est biologique. En plus les ingrédients sont vraiment purs, on a quelque chose qui n'est pas raffiné. L'huile est géniale pour venir blanchir ses dents, l'huile de coco, je la laisse à peu près 15-20 minutes dans ma bouche pendant le masque. Et en même temps je vague sur internet, je vague sur les réseaux sociaux, je fais un peu tout. Après évidemment j'enlève le masque et l'huile de coco et puis je passe aux soins du soir. Donc c'est toujours le même type de soins. En ce moment j'utilise une eau florale pour enlever l'excédent de masque qui est de la marque Florence Nature. Donc ça ne sent pas extrêmement bon mais j'avoue que c'est hyper apaisant donc j'aime beaucoup. Toujours mon soin contour des yeux qui est bio de la marque Jonzac. Et puis je mets un petit sérum de Estée Lauder. C'est un sérum qui a un effet lissant donc tout de suite on a un effet peau floutée que j'aime beaucoup. Ça remplace le Advanced Night Repair même si je pense que je préfère quand même l'autre sérum. Et puis j'applique un mélange de ma crème clinique avec quelques gouttes de l'essence Magnifica qui a un effet dingue sur les boutons. de chez Sanoflore. Et du coup le combo des deux est juste génial pour hydrater sa peau toute la nuit. Et donc voilà pour ma routine du dimanche. Après j'en profite pour me relaxer avec une petite infusion. Toujours devant l'extrême lit. Et voilà bonne fin de semaine à tous. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Tchao. Sous-titrage ST' 501